On aurait pu décrocher ! Oh noiii ! Béro ! Exposer la barre des boutons like pour remonter dans le YouTube game ! Ha 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 ! JVG ! JVG ! JVG ! Les JVC ! Let's go ! Les vrais rots ! J'ai une toute nouvelle vidéo ! Et en plus, c'est pour le dernier match ! Les gars, dernier match de l'année ! Franchement, déception ! Bah forcément ! Mais déception, oui et non ! Parce que c'est le dernier match de l'année ! Mais après, il y a vite l'année 2022 ! T'as compris la petite supercherie ! Je ne sais pas si ça se dit par contre ! En tout cas, les frérots ! Voilà, c'est le dernier match ! Là, comme vous avez pu voir, la dernière fois aux entraînements, il n'y avait pas grand monde ! Peut-être parce qu'il n'y avait pas match le week-end ! Du coup, le coach ne l'a pris un peu pas très bien ! Du coup, c'est pour ça que là, juste après, vous allez voir que... Bah, le mardi, on a couru, chef ! Et puis, on a fait un test que pas beaucoup de personnes aiment ! Mais bon, ça nous a permis de savoir où les gens en étaient ! Et puis, de se remettre en question pour certains ! Et puis, même pour tout le monde, quoi ! Franchement ! En tout cas, je vous laisse voir juste ça après ! Et puis, tout simplement ! En tout cas, je vous laisse voir juste ça après ! Allez, viens, 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 ça va ! Allez, à la tronche ! Bien joué ! C'est bon, c'est trop loin, arrête ! Allez 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et en bas, équipe et chaussure, mes frérots, les cheveux humains. Je vous mets les liens dans la description. Il y a les loisirs qui s'entraînent. Il y a de la place, on peut, on peut. Je ne vais pas vous mettre ça toute la vidéo, mais c'est juste histoire de vous montrer et que vous regardez. Là, on commence par la proprioception pour la cheville. On va aller muscler tout ça avec mon gars. Et comme on va être sur le shoot après, on va se faire des passes en shootant. Bien déplié pour venir se chauffer tout ça. Plus vous fléchissez, plus on va mettre les quadris en... On va les faire travailler. Et plus vous allez déplié la jambe, plus ça va être la cheville. Ok ? Voilà, c'était juste pour dire. Donc là, c'est vrai que ça serait plus honnête de laisser tordu pour travailler que la cheville. On va reculer un peu. Si vous n'avez pas un petit coussin en bas, vous pouvez le faire sans. Vous allez voir que ça va être aussi compliqué. Donc là, on se fléchit un petit peu plus, donc voilà la quadri. Et on se fait rouler le ballon et on remonte à chaque fois. Voilà. On se fait rouler, on fléchit, on lance et on remonte. Donc là, vous allez aussi engager les moyens fessiers avec les quadriceps, les chevilles. Donc là, c'est assez global. Là, c'est un peu trop et on va rien faire ça. Essayez de ramener. Voilà. T'attends que je monte dessus. Réception. J'envoie. Et je fais ça. Ok ? Donc toi, en même temps, tu le fais. D'accord ? Donc regarde, donne-moi le ballon. C'est-à-dire que là, merde, mince. Je fais ça. Tu m'envoies. Tu montes. Je t'envoie. Je descends. Je monte. Je t'envoie. Je t'envoie. Tu me pousses quand je suis en face de monter. Donc voilà, moi, je vous dis pas de bosser ça. Je vous dis pas de faire ça. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais en ce moment pour essayer d'être au top. Et surtout, les gars, de tout défoncer. Perdre ou gagner, c'est une chose. Mais les gars, il faut tout défoncer quand c'est sur le terrain. Mais il faut s'en donner les moyens. À toi. Bon, j'y vais pas trop voir parce qu'à la fois, je l'ai envoyé dans le mur. Eh non ! Donc on va prendre sa cheville. Celle-là, n'importe. Et on va essayer de la tirer le plus possible vers nous pour que ça tire ce muscle-là. D'accord ? Et aller chercher de l'amplitude. Il sent que ça va chercher. C'était bien au niveau de 90 degrés. Mais comme il y en a un abonné, il m'a dit et c'est complètement juste. C'est-à-dire que j'ai tendance à shooter. Et le fait de déplier directement, je vais replier là pour aller chercher de la force. Au lieu de bien être coordonnée entre sauter, enfin pousser sur les jambes. Et là, au dernier moment, accompagner. Comme ça, mon 90 degrés, je le gagne directement. Et ça va me donner de la puissance. Et je vais pouvoir shooter fluide, garder un beau geste. Et mettre beaucoup plus de panier. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de réussite. Bon, je ne taffe pas pour que demain, je mette 30 points à 3 points. Enfin, je ne sais pas. C'est juste pour, à long terme, être beaucoup plus à l'aise et être beaucoup plus dangereux. Donc là, ce qu'on va bosser, on va se prendre un élastique chacun. Et puis moi, je viens bosser ça comme ça. Vraiment. Pour essayer de tendre mon élastique au max. Donc là, je fais comme si j'étais en shoot. Je viens pousser sur les jambes et je dois être au bout. Voilà. Normalement, on peut même faire ça et casser le poignet, mais c'est chiant. Parce qu'après, tu dois remettre. Donc comme le cassage de poignet, c'est bon. Donc quand on est là, on pousse et on fait ça. Bon, la famille, c'est jour de match. Comme vous le savez, on a eu les enfants ce matin. Voilà. J'ai eu aussi un petit peu, j'ai été faire un petit peu de shoot bien étiré. Là, direct, comme c'est une grosse journée, je pense que ça vous fait ça aussi. Les jambes, elles sont un peu lourds. Du coup, on va faire chaud, froid, direct dans la douche. J'ai une grosse surprise. Sincèrement, on est venu me voir de loin. De très loin. De très loin. De très loin, les amis d'en force. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Là, il n'y a pas de raison. On est motivé plus que jamais. Donc voilà. On fait le match. On donne tout. On verra aussi, eux, ce qu'ils en pensent également. Et puis, voilà. Les petits chats, ils sont là. Ça fait rire. Elle a fait du basket. Elle a fait du basket, toi. Ça se voit. Non, mais voilà. En tout cas, le match est parti. Là, je vous emmène avec moi. On va faire les jambes pour le chaud et le froid. Et puis, les gars, il faut aller taffer ça. C'est le dernier match à la maison. Il faut tout défoncer. Voilà, jour de match. Bon, nous, on est arrivé bientôt. Pour une fois, le chef, lui, c'est pour le tennis, ce soir. C'est comment on m'appelle ? Le Grand Panjams. Ouais. Le Grand, ouais. Du coup, bon. Là, les gars, on prépare une petite bouteille avec un tuyau. On l'attendait. Attention, les gars, c'est pro. Non, ça, c'est important. Vous avez vu. Là, je sors de la douche. J'ai fait chaud et froid. Puis, après, pareil, chaud-froid. Les gars, on continue. Je suis venu bientôt parce que je vais faire séance de shoot. Manipulation de balle. Les gars, vous allez me voir sur le parquet. On est bon. On y va. Voilà, les petites fesses là, Kevin. Non, entre pas. Contre pas. Allez. Non. Non. Désagréable. Comme vous le savez, c'était le dernier match à la maison. j'ai essayé de mettre un petit peu plus d'action voilà au niveau de mon mollet ça va un petit peu mieux par contre j'ai des douleurs au genou donc au niveau du tendon les gars on va aller bosser de ouf encore de la proprio en proprioception on va bosser de l'excentrique en excentrique pardon concentrique aussi enfin bref on va faire plein de petits exercices pour le prochain vlog parce qu'on va jouer contre Mercur voilà ce match là en tout cas on va faire le débrief on va voir un petit peu les belles actions de l'équipe mais aussi de moi à la fin je vous mettrai un petit peu les scores pour savoir où on en est et puis les gars j'ai un bouton là donc tu peux appuyer sur le bouton like rien à voir mais en tout cas les frérots sans plus attendre on passe à la vidéo voilà j'ai essayé de vous mettre un petit peu plus court c'est vrai qu'une vidéo de 40 minutes ça fait un petit peu long on est pas sur Netflix chef donc voilà une vidéo de 20, 25, 30 minutes grand max c'est raisonnable dis moi ce que t'en penses en commentaire mais normalement ça va bon bref donc la première action donc voilà on essaye de jouer il y a l'écran de mon 6 je coupe mais il y a personne donc là j'ai fait mon petit flotteur donc forcément parce que le grand il faisait de 1-17 donc c'est un peu grand mais vraiment grand donc là hop oh là 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 ça c'est très très fort parfait ni pas je coupe à l'opposé donc c'est vrai que si t'as un shoot là tu shoot mais bon on fait la passe il reste 3, 2, 1, une seconde je vais en rebond au cas où c'est vrai que quand tu coupes comme ça tu peux aussi shooter mais bon je shoot comme ça je loupe j'ai laissé cette action pour essayer de voir justement de me corriger sur mon si c'était un bon shoot et puis exactement sur ma gestuelle là j'ai fait une passe directement on a eu le shoot après de Ludo donc ça rentre, ça c'est parfait il rentre encore, il était chaud au lancer franc là hop je demande la balle là hop j'attaque parce que le grand ne regarde pas je ne peux pas alors je ressors le ballon donc vous avez vu j'ai eu cette lecture de voir si je pouvais ou pas attaquer on va essayer de pas faire 60 000 dribbles regardez je vais vous la remettre c'est important, donc là j'attaque je vois que le grand il regarde pas donc il faut faire attention mais bon 1, 2 dribbles ça va 3 dribbles, 4 dribbles, voilà il faut redonner directement, donc derrière il le met alors là il se fait lever, après la touture rose la touture blanche à mes dépanniers hop je redemande le ballon il met la main sur moi tiens là, hop on joue l'écran je demande le ballon je ne l'ai pas sans faire exprès je lui mets un coup mais j'arrive à la ravoir derrière boum ça marche comme ça c'est plus facile du coup après je vais m'excuser parce que j'ai mis un coup et c'était pas volontaire du coup voilà je sais pas ce qu'il a ok là hop notre Ludo il vient chercher il joue avec le grand il lui donne José ok mon chef donc là c'est plutôt bien joué après là il y a notre petit danseur qui est là et qui anime toujours et qui est vraiment vraiment chaud et donc ça c'est bien ça c'est très bien c'est très bien il m'éclate il m'éclate à chaque fois c'est top donc voilà hop là on joue sur le drive donc je pense que cette semaine je vais beaucoup travailler le drive parce que bon à part couper à l'opposé ou autre je viens pas proposer beaucoup de percussions avec réception et attaquer directement 3 points de notre Ludo donc je pense que cette semaine on va bosser beaucoup ça et en plus de ça bosser les jambes là je vais il n'y a pas faute et rien du coup je continue au mieux de me plaindre donc voilà je vais marquer et essayer de marquer là j'attaque je regarde à l'opposé boum voilà parce que j'en attire 2 dès que tu attaques et tu attires des défenseurs bah regarde à l'opposé directement au mieux d'aller chercher je ne sais pas quoi notre Kevin qui est chaud à 3 points notre Kevin qui est hé non il retente mais heureusement qu'on est là au rebond avec notre serbe Dejan voilà donc je pense mais Kevin il met aucun je crois qu'il a mis aucun double pas mais en tout cas bon ça a rentré quelques-uns en 3 points donc c'est cool hop petite passe en bas bonne vision de jeu c'est très bien ça c'est plutôt rare dans notre équipe en tout cas de temps en temps mais là c'est bien rentré donc là hop ça shoot donc lui il a plus l'habitude de shooter notre Kevin donc voilà moi quand j'ai cette situation je préfère faire la passe il faut bien alterner la flotteur boum sur notre grand de 2m17 vaut mieux faire un flotteur je suis à tout petit break monumental hop petite contre-attaque boum ah là 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 c'est le dunk ensuite petite passe en bas pour moi merde voilà ça marque je sais pas pourquoi c'était ah oui j'ai pris sur le live hop bang le chef il est chaud il revient belle petite contre-attaque il fallait jouer beaucoup sur des contre-attaques là on vient marquer également encore sur un flotteur voilà je me suis servi des vidéos du live parce qu'il y avait des trucs à faire ok là c'est plutôt pas mal il voit qu'il n'y a aucune réaction ça shoot donc voilà c'est cool ça rentre même sans première attention on a beaucoup eu de réussite vers la fin là le dunk mon frérot donc là voilà ça revient petit à petit en plus on a la maison je me sens bien peut-être pour ça que voilà on se sent bien ça fait plaisir de revoir du dunk les frères bon en même temps on bosse vraiment beaucoup parce qu'on n'oublie pas qu'il faut mettre la tête à l'arceau voilà donc là attaque il peut pas je veux rebond je 40 un petit panier comme ça donc tout va bien ça fait plaisir la famille hop l'attaque boum on attaque parce qu'on voit que la vision derrière ni le grand ne vient pas et puis si tu regardes bien c'est très important il ne restait que 28 secondes de jeu donc là je te mets l'écran inverse pour que tu puisses voir également donc tu vois 29 secondes je crois qu'il y a 75 76 boum voilà donc voilà il y a bien 75 76 donc on les marque et ensuite avec ce panier là boum 75 76 78 voilà il reste 20 secondes j'attaque il me refait faux derrière donc je crois que le premier lancer franc je loupe mais franchement si vous entendez l'encouragement de la salle en plus avec mes amis d'enfance qui sont venus ça me faisait grave plaisir franchement c'est la première fois je crois que j'entends ça mais voilà ah oui non 78 76 justement il y avait et puis là 79 76 voilà donc là ça fait plaisir on repasse devant comme ça Kevin après une faute également donc là où il vient marquer aussi ses lancers et puis voilà les frérots on a bien joué on a resté à tête solide en toute honnêteté qu'est-ce qui fait gagner le match c'est que sincèrement d'habitude on commence à jouer perso vers la fin on l'a fait un petit moment mais on s'est vite corrigé et c'est à la fin qu'on a joué quand même bien ensemble voilà on jouait bien ensemble on faisait les passes comme il fallait du coup ça a payé tout simplement après au niveau des rebonds offensifs malgré qu'ils ont un grand 2m17 ça reste assez faible sur ça donc on en a profité également après j'ai essayé de quand même percuter beaucoup plus même s'il y avait un très très grand en bas mais voilà maintenant il y a des trucs à corriger je trouve que c'est pas assez bien au niveau du prise de balle attaquer plus vite et pas prise de balle dribble attaquer non essayer d'aller chercher et voir la vision bien avant d'accord souvent il y a des coachs qui nous disent ça mais c'est t'as le ballon c'est pas une fois que t'as le ballon tu regardes ce que tu peux faire c'est essayer d'avoir cette vision bien avant donc essayez de travailler ça voilà ensuite les shoots bon même le grec je me suis entraîné toute la semaine bah c'est pas forcément rentré bon on garde espoir c'est pas pour ça je me suis pas entraîné toute la semaine pour ce match là comme je vous avais parlé c'est pour tous les autres matchs donc ne vous inquiétez pas même vous si vous êtes pas en réussite forcément continuez ne lâchez pas maintenant il y a des douleurs qui commencent à s'installer aux jambes et aux genoux peut-être que je viens bah peut-être qu'il faut aller renforcer beaucoup plus mes jambes donc je vais aller les renforcer je vais aller aussi les détendre avec un étirement mardi entraînement alors je vais voir comment je me sens mais en tout cas on va faire tout pour et voilà la cheville aussi j'ai encore un blocage donc faut que je regarde tout ça beaucoup de trucs à travailler mais c'est pour ça que vous allez me suivre en même temps parce que c'est l'idéal ce que vous pouvez avoir rencontré c'est les mêmes soucis que moi donc on peut les partager ensemble et voilà c'est grave un kiff mais ce qui me fait encore plus kiffer c'est que vous allez mettre un bouton like et vous allez exploser la barre des boutons like pour remonter dans le youtube game et tout éclater les gars pour être le top 1 des vlogs et ça ça dépend de vous les frérots on se rejoint pour la prochaine vidéo si vous avez kiffé n'hésitez pas à me dire en commentaire et s'il vous plaît j'ai envie de savoir également combien vous avez mis de points ce week-end les frérots et puis on va venir voir ça et puis n'oubliez pas que dans ma vidéo il y a des coachs ou autres donc on sait pas il peut y avoir du recrutement ou autre non sans rigoler mettez moi en tout cas vos scores du week-end on veut tout savoir les gars si vous avez mis plus de 10 points plus de 5 points les gars qu'est-ce qu'il y a eu des 3 points des 2 points des dunks oh les gars en commentaire faut que ça soit la dinguerie et la folie ciao les frérots les gars c'est victoire putain on a eu chaud Abonnez-vous !